C'est un clap s'il vous plaît. Quoi ? Un clap à moteur ? Quoi ? Non. Non. Vous êtes prêts ? Clap ! DM la chimichette, c'est pas tout. Bienvenue dans ce premier épisode du Whisky Blind Test. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Jonathan, a.k.a. le sommelier. Vous voyez qu'il fait des superbes vidéos parce que, surprise, tu es sommelier dans la vraie vie. Il paraît. Ici, on est au Castel, c'est ça, où tu travailles. Le concept de cette vidéo, on va déguster des whisky à l'aveugle de 4 gammes différentes. Très bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme et très haut de gamme. Est-ce que tu peux nous dire les prix ? Le très bas de gamme, on va être 15 euros la bouteille. Milieu de gamme, 40. Haut de gamme, vers les 60 euros. Et le très haut de gamme, on est à plus de 200 euros la bouteille. Donc, si jamais on dit que celui qui a 200 euros, c'est le très bas de gamme... Tout repose sur nos épaules, là. On est vraiment à la merde. Petit disclaimer, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien évidemment, à consommer avec modération. Nous allons accompagner d'un cigare. On a le tir, c'est gagnant de ce qu'il ne faut pas faire. Parle-nous de ce cigare. Moi, je ne le connais pas du tout. C'est Cristobal. Ça vient du Nicaragua. Ok. On m'a dit que c'était plutôt léger. Je pense que ça plaît un peu. Pour vous expliquer rapidement, ça marche un peu comme l'alcool. Il y a des terroirs. Comme une bouteille, ça se coupe, donc ça se débouche. Ça peut se faire vieillir en cave. Il y a toute une dimension aromatique, contrairement à la cigarette ou autre. Oui, et puis il faut vraiment respecter l'hygrométrie comme pour les vins. C'est ça. En général, ça se conserve entre 65 et 75 % d'humidité. Quelque chose comme ça. On va démarrer avec le whisky numéro 1. J'espère qu'on va pas dire n'importe quoi. C'est surtout ma réputation qui est en jeu, là, j'avoue. La tienne comme la mienne. Ouh ! Bah écoute, au nez, je pense que tu peux dire quelque chose d'être très évident. Ok. Ouais, ok. Donc il est fumé, il est tourbé. Fumé, tourbé. Totalement tourbé. Toi, t'aimes les whisky tourbés ou quoi ? Il faut savoir que je fais des vidéos depuis un an et demi, quelque chose comme ça. Et il y a encore deux ans, je ne mets pas du tout whisky. Il ne faut pas rester fermé, je pense, sur ces idées. Ouais, il faut être ouvert. Bon, je te propose qu'on goûte. Allez, on goûte. C'est parti. Franchement, pas mal. Pour moi, on n'est pas sur 15 euros, là. Ouais, tu sens qu'il y a quand même de la puissance, il y a de la mâche. Ouais, déjà, c'est un peu trahi parce que du tourbé à 15 euros. Ouais, je cherche encore, tu vois. Nous, le tourbé qu'on a ici, par exemple, chez Castel, c'est de la gabeline. Ok. On a combien la bouteille, là ? C'est d'ici, je crois qu'on est autour des 70. 70, ouais, bon, on commence à être sur du haut de gamme, quand même. Tu vois, je vais réapprendre à goûter les whisky. Je connais très bien les Armaniac, les Cognac, mais très peu céréales. Mais c'est ce que tu préfères, du coup, Cognac Armaniac ? Ouais, c'est ce que je préfère. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Pour moi, c'est sûr que c'est pas à 15 euros. Je pense pas non plus que ce soit celui à plus de 200 euros. Peut-être sur la robe, non ? Sur la couleur ? Enfin, je sais pas après, en vrai, mais... Une belle petite robe ambrée. Pas très claire. En tout cas, le fumé est super intéressant. Pronostic, 15 euros pour moi, c'est sûr. Tu trouves pas de tourbé à 15 euros. Tu vois, là, celui-là, j'irais peut-être 40. En vrai. J'irais sur 40 aussi. Ouais. Et si tu peux nous parler un petit peu de Castel, du coup ? Moi, je connaissais pas du tout. Je sais pas si vous connaissez vous, mais un lieu vraiment, vraiment typique. Ça, c'est un fumeur d'origine avec des anciennes faillances. Et c'est un club de membres depuis 1961. Donc, ça a été créé par Jean Castel, fervent de la fête. Et ça a été racheté en 2014. Oh, oui, ça fait pas très longtemps. Par 16 actionnaires. Et ils ont sauvé le lieu, parce qu'en 2014, ça devait être racheté par la marque Mc Donald. Là, en 2024, ça a été conservé, heureusement. Et du coup, c'est toi qui t'occupes, donc, dans le Castel, de... Moi, je m'occupe, ouais, des vins et des spiritueux. Achat des spiritueux, des vins et la carte. Et la carte des vins. Ok. Qu'on passe au numéro 2. Bon, cigare, en général, on le reconnaît parce que ça sent les crins de cheval. Ça sent... L'animal, quoi. Ça sent l'animal, voire un peu les fesses pour rester boni. Le cigare sent le cul. Est-ce que tu retrouves cette odeur ? Ouais, j'ai plus le côté, comme tu disais, un peu animal. Ouais, ouais. Tartière, j'ai plus... Je vais l'allumer, si tu me le permets. Vas-y, vas-y. Allez, magnifique. Je te laisse sentir appréhender le deuxième. Je m'occupe du cigare. Ce que j'aime, tu vois, dans les spiritueux ou les cigares, c'est que tu as toujours un peu ce lien, comme nous, un peu dans le vin, avec les accords, avec les plats. Et tu vois, tu viens de l'allumer, j'ai déjà deux, trois vapeurs qui pourraient se marier déjà avec un des gouss qui tu veux. C'est la première fois que je le teste. Alors ? Il est génial. Il est génial. Il faut savoir que dans le cigare, il y a trois tiers. Premier tiers, l'allumage. Deuxième tiers, c'est meilleur. Et le dernier tiers, on appelle ça le pur, où on a toute l'amertume. Mais bon, c'est normal parce que la braise est plus proche et c'est plus fort. Mais en tout cas, rien qu'à l'allumage. Pourquoi ça part ? Ça va être intéressant parce que là, je viens d'avoir, tu vois, le whisky sur les papilles. Et on va voir. On est sur une robe beaucoup plus pâle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Rien à voir. Là, on est vraiment sur quelque chose de paille, presque. Quand même moins gourmand que le premier. Oui, c'est moins gourmand. Je trouve que c'est un moins de texture. Mais on n'est pas sur 15 euros. Enfin, au moins, on n'est pas sur 15 euros. J'espère qu'on n'est pas sur 15 euros. Il est bon, mais j'avais presque envie de dire, peut-être qu'il est un peu plus commercial, tu vois. En fait, je pense qu'avec déjà trois, on aura des grosses différences. Même au nez, je trouve que c'est un côté un peu plus... Floral. Oui. Floral, brioché. Oui. Moi, j'ai quelque chose de levuré un peu... Un peu pain d'épices. Oui. On est vraiment des professionnels. Le nez, j'adore. Non, franchement, le nez, j'adore. Il est pas mal. Je le mettrais au-dessus du premier, alors que j'aime vraiment les choses gourmandes, tu vois. On est plus sur des notes caramel-vanille sur le premier, c'est ce que je préfère. Mais j'ai l'impression qu'il est plus noble, mieux fini. Tu vois ce que je veux dire ? Plus équilibré. Oh, c'est le truc à 15 euros. Ça va être mythique. Oh, la merde. Non. Non, pour moi, si celui-là, il a 40 euros, celui-là, il a 60. Je ne le mettrais pas non plus à plus de 200 euros parce que... Non, je ne pense pas à ça. Ça, ce n'est pas celui-là à 200 euros quand même. Tu le penses ? Non, 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 non. Alors, je vais peut-être faire une généralité, ce n'est peut-être pas vrai. Oui. Mais sur les quelques spiritueux que je goûte qui coûtent plus de 100 euros, voire plus de 150 euros la bouteille, je trouve qu'à chaque fois, on est vraiment sur un équilibre très maîtrisé. OK. C'est rare qu'il y ait une note ou un côté qui prenne vraiment le dessus. Il n'y a pas... Oui, tout est harmonisé. C'est ça. Il n'y a pas une attaque très franche de quelque chose. Je trouve que c'est toujours un espèce de voyage de complexité qui se développe. Et là, ça ne doit pas forcément être 100% des cas, mais c'est mon expérience, c'est personnel. Oui, il est vraiment très très bon. Je le sens déjà retouché, c'est vrai qu'il est... Le tirage est vraiment bien. Dans les cigares, ce qui est super important, c'est s'il a failli être sèche, si elle est tendre. Et là, c'est vrai que tu sentais déjà qu'il était prêt. Oui, vraiment très bon choix de cigare. Mais écoute, je te propose qu'on passe à la troisième bouteille, troisième whisky. Déjà, à la robe... Alors, soit j'ai le Covid, soit il s'en a absolument rien. Ah ouais, c'est fermé. C'est ultra fermé. Non, non, mais je vais sentir le verre d'eau quand même. Et est-ce que c'est pas le... Tu vois, peut-être un peu la fumée ? Waouh, alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est un chef-d'oeuvre. Là, on est sur 15 euros. Ça y est, on y est ? Imagine, c'est 200 mals. Non, mais ferme les yeux. Dis-moi ce que tu es capable de dire ce qu'il y a dans ton verre. Tiens, je te repasse ton verre. Ouais. Il n'y a rien. Ça, c'est celui-là. Lequel sont le plus de whisky ? Celui-ci. Enfin, il y en a un, c'est de l'eau, non ? Ouais, il y en a un, c'est de l'eau, ouais. Ouais, ça, c'est de l'eau. Après, ce qu'il faut éviter, surtout, nous rensemer les rires, de brûler la cloison nasale. On passe délicatement devant un spiritueux. Et on ne grume pas les spiritueux. On ne grume pas les spiritueux. Je suis peine de mourir tellement ça fait mal. Je vais le goûter parce que vraiment... Vas-y, vas-y, goûte-le. Moi, je rallume le cigare. C'est bon ou pas ? Ouais. Il a autant de goûts que d'odeurs. Ouais, tiens, je vais lui. Vraiment, je ne sens pas grand-chose pour te dire. Je ne serais même pas capable de te dire s'il est bon ou mauvais. Il est juste médiocre. C'est vraiment totalement différent. Elle flingue la bouteille. Il n'a vraiment aucune typicité. Ouais, c'est plein. C'est un peu... C'est plein. Excusez-moi, mais si ça, c'est 200 euros, je me coupe les couilles avec un C4. Ce qui est super important, c'est qu'il faut être humble à la dégustation. Ça, il ne faut pas l'oublier. Même à la couleur, là, sur les trois, on peut voir que ce n'est pas du tout la même couleur. Celui qui est au milieu, le deuxième, il est beaucoup plus clair. Le premier, un petit peu plus foncé. Et le troisième est beaucoup plus foncé. Oui. Donc, est-ce que ça peut avoir des teintes sur les distillations ? Est-ce qu'il y a plusieurs distillations dans les whisky, un peu ? Je ne peux pas dire qu'il est mauvais. Si c'est celui à 15 euros, je serais étonné de dire qu'il n'est pas dégueulasse, quoi. Moi, j'étais persuadé que sur un très bas de gamme, ce serait vraiment pas bon. Genre, je ferais une petite grimace, tu vois. Comme on pourrait le faire avec des vins blancs ou des vins rouges bas de gamme. Oui, des vins rouges bas de gamme, très très bas de gamme. Et là, je dirais juste que ça manque énormément de goût et de caractère. C'est très plat, c'est médiocre. Mais je ne dirais pas que c'est mauvais. Oui, je suis d'accord avec toi aussi. En fait, moi, j'écoute toujours ce côté un petit peu légèrement sucré qui me réconforte, malgré que tu sens que ce n'est quand même pas du tout les mêmes typicités, tu vois, sur les deux autres. Franchement, pour moi, c'est sûr que le rose 15 euros. Celui-là, je pense que c'est le 60. Et le premier tour B, on avait dit 40. Oui, on avait dit 40, ouais. Franchement, si le quatrième, il n'est vraiment pas bon, ça voudrait dire que c'est un de ces trois qui a 200 et plus. Et ça serait très, très compliqué. Sur les trois, j'arriverais à différencier assez vite, tu vois. Oui, moi aussi. Avec le quatrième, c'est à venir contrebalancer. Les quatre sont d'Ecosse, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Alors, on est vraiment en Ecosse. Normalement, wow. Il y a un pigeon. Il y a un pigeon sur le toit. Mais viens, viens avec nous. Viens, on déguste. On passe au quatrième ? Ouais, au quatrième. J'ai appris qu'il ne soit pas bon. Vraiment, j'espère qu'il est bon. Alors, voyons voir ça. C'est vrai que je regarde souvent le visuel, mais c'est vrai que ça peut troubler un peu. C'est pas le plus foncé, c'est pas le plus clair. Je le mettrais entre le 1 et le 2, en termes de teinte. Un peu fermé par rapport aux autres. Un peu mieux fait, déjà. C'est un peu plus fumé, je trouve. Fumé ? Un petit peu, légèrement, mais... Moi, c'est bon, je sais lequel c'est. Ah ouais ? Ouais. Comme ça, d'office, tu sais ? Ouais, alors on a vraiment un pigeon, en fait, au-dessus, qui fait un énorme bordel. On n'est pas tout seul, on est trois, en fait, dans la vidéo. Tu es en train de marcher, là ? Il a fait sa petite vie, hein ? Non, mais... Oh, s'il pouvait nous chier dessus, il le ferait, le con. Bon, vas-y, goûte l'eau, et dis-moi ce que tu en penses. Ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. Alors, dans quel sens ? Bon. Ah, pour moi, on est sur quelque chose d'exceptionnel, là. Ouais, 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 je suis d'accord. Allez, on trinque. En première instance, tu n'as rien qui prend le dessus. Je ne sais pas si on peut parler de Caudalie. Je pense qu'on peut. Dans le vin, on le fait, dans le chantal aussi. Caudalie, c'est une seconde qui reste en bouche, c'est ça ? Après avoir avalé l'alcool. Ouais, il y a une longueur, là, qui est... Je l'ai encore, là. Là, je l'ai encore. On est pas mal. C'est très, très bien. Oui, non, je pense que là... Tu vas peut-être me rallier avec les whisky, hein ? Ouais ? Ouais, franchement, Il y a le côté un peu herbacé et végétal, moi, que j'ai un peu. Mais après, derrière, t'as comme un petit bonbon sucré. En fait, c'est rigolo. Comme s'il était gourmand en premier instant, c'est floral. Et floral après, on en a... Tu vois, parce que j'ai vraiment miel pain d'épices. Et après, paf, ça part un peu dans les fleurs. C'est pas le plus foncé, c'est pas le plus clair. Il a vraiment une belle robe. Ça, ça vaut pas 15 balles, c'est sûr. Non, vraiment. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Tu vois, il y a ça aussi que je ressens. Alors, ils sont tous très puissants, mais l'alcool va être beaucoup plus atténué, tu vois, sur celui-ci. Ouais, vraiment. Quelque chose d'un peu gourmand et sucré qui vient, en fait, atténuer l'alcool. Encore une fois, c'est mon expérience personnelle sur les spiritueux. Quand on est sur des choses assez chères, donc assez rares et assez bien faites, on est vraiment sur ça, sur cette impression qu'on sent pas l'alcool, au final. Tu vois. C'est très, très bien intégré. Seul petit doute, 60-40 euros. Ouais, 60-40, ouais. Je te propose qu'on passe au reveal. On va prendre la bouteille numéro 1, donc la couleur jaune, celui-ci, le premier qu'on a goûté, que toi, tu mets du coup à 40. Moi, j'avoue, je l'ai mis à 60. Tu l'as mis à 60 ? Ouais. Ouais, franchement, il reste sur ma première idée. Je trouve qu'il a un peu plus de complexité. Alors après, est-ce que c'est le côté fumé plus le cigare qui fait que je ne sais pas la complexité, mais on va voir ce que c'est. Dicone. The Dicone, ok. The Dicone, 40 euros. La bouteille. D'ailleurs, vous savez pourquoi on dit Dicone ? Alors, non, dis-nous. Ben, moi non plus. Pourquoi Dicone ? Ben, parce que tu Dicone bien. La bouteille, elle est assez stylée, je trouve. Ouais, ça reste du vert, il me semble, mais on dirait un truc un peu en métal. Très, très belle bouteille et très bon rapport qualité-prix, honnêtement. On va passer sur le deuxième. Toi, t'as dit 60 et moi, j'ai dit 40. Oh. Ça, c'est quoi alors, l'Indo? L'Indoze. Vraiment sympa, cette référence. C'est pas mon préféré. Tu vois, moi, je préfère le Dicone, honnêtement, au goût. Bon, là, t'as encore marqué un point. Ouais, ça me fait 2 sur 4. On est plutôt bien. Je suis plutôt content. Maintenant, là, c'est à savoir, mais je pense que, franchement, il n'y a pas photo. On dévoile la bonne, non ? Moi, je suis quasi sûr que c'est celle qui vaut de son dévoile. Allez, vas-y. Ouais, bah oui, d'accord. Allez, c'est bon. Allez, c'est ça. Glenn Fidjic, 21 ans d'âge. Ah ouais, d'accord. Voilà, bon. Tu nous as fait un beau cadeau, là. Ouais, voilà. C'est un demi-whisky préféré. Il faut savoir que les bouteilles sont entamées parce que c'est des bouteilles qui sont dans ma collection. Bon, alors, c'est quoi, ça va ? Ça va voir ? À 15 balles. Oh, le label 5 ! Non, William Peele ! William Peele. Waouh, ouais. Eh bien, du coup, je suis encore plus étonné de ne pas l'avoir trouvé mauvais, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je suis assez d'accord. Mais c'est quoi ? C'est la première fois que je le goûte. Tu n'avais jamais goûté. Ben, ça se boit. Moi, je trouve qu'on a été relativement assez bon, en fait, sur la décision de toi mieux que moi. Non, mais c'est hyper intéressant parce que, tu vois, c'est des caractéristiques vraiment différentes. Mais le cigare est super bon. Ouais, c'est vrai. Là, vraiment. On a fait une belle sélection, on va voir. On fera un test des cigares à la veuve. Un test des cigares à la veuve. Avec des cigares bas de gamme jusqu'aux cigares mérésimés. Ben, écoute, Jonathan, ça m'a fait bien plaisir de faire cette vidéo avec toi. Et surtout que tu me reçoives dans un lieu comme celui-ci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit j'aime, ça me ferait plaisir et ça aiderait la chaîne à décoller. On partage, on commente. Allez voir ce que fait l'ami Jonathan, le sommelier, sur les réseaux. C'est super intéressant ce qu'il fait. Et moi, vous me retrouvez, comme d'hab, sur Instagram, TikTok. En attendant, à la prochaine vidéo YouTube. Ciao. Ciao, les gars.